... Tapia, de nouveau Carrage, de nouveau Chloé Tapia qui est lancée en profondeur, côté gauche, c'est bien joué ça, côté gauche pour Cindy Caputo, Cindy Caputo qui va s'entraîner, tirer directement dans les buts de le rond, et non, c'est les Girondines qui s'en sortent avec Pinto de Kieros. C'est mal donné là, c'est les joueurs Stéphanoise, avec Cindy Caputo, Cindy Caputo dans la surface et qui s'entre au deuxième poteau pour Alexandria La Montagne, qui tire et un nouvel arrêt Dimitri De Kieros qui recherche en profondeur sa coéquipière, côté gauche. C'est bien fait, on met en difficulté cette défense Stéphanoise, avec Kim trouvé au deuxième poteau, la frappe de Kim, c'est remis, en retrait cette tête, c'est capté. Allez, les Stéphanoises, avec Embaddy. Et voilà, c'est la mi-temps dans cette rencontre, 0-0. Qui a commencé sa carrière sur le continent américain. Allez, attention là, parce que Cindy Caputo est à gauche, elle s'entre dans la surface, Alexandria La Montagne ! Et c'est le but d'Alexandria La Montagne pour l'A.S. Etienne Dimitri ! Et ouais, l'ouverture du score, enfin, j'ai envie de dire, mais qu'elle a été difficile à aller chercher cette ouverture du score. Pas mal de joueuses vertes dans cette surface de réparation, c'est parti ! Attention, la gardienne qui est sortie, la reprise ! Oh, ça passe juste au-dessus du but gardé ! Un but à zéro seulement pour l'A.S. Saint-Etienne face à la lanterne rouge. Bordeaux, ouh, carton rouge ! Bah alors, carton rouge pour Balouli. C'est forcément une parole, puisque c'est totalement en dehors du jeu. Ah, Brown pour Dowd, Dowd qui me semblait en position de l'enjeu, elle est partie, Dowd, elle a frappé à côté. Ouais, Dowd, là, qui aurait pu conserver ce ballon. Et voilà, c'est terminé, Laurent, c'est terminé pour ce match avec la victoire de l'A.S. Saint-Etienne. Un but à zéro.